Générique Bonsoir à tous, on commence ce JT en Ligue 1 avec le canet Andy Delors qui serait de plus en plus proche d'un départ au Mexique. Tout comme pour Gignac, le club des Tigresses veut attirer l'attaque en français dans le championnat mexicain. Le joueur est actuellement en arrêt de travail et ne s'entraîne plus avec les Normands. L'arrivée de José Mourinho à Manchester United avait promis de tout chambouler et c'est déjà le cas. Zlatan Ibrahimović, Henrik Miktarian et Eric Bailly ont débarqué et on en attend bien d'autres. Peut-être le retour de Paul Pogba. Côté départ, le mercato sera tout aussi agité. Au total, pas moins de 6 Red Devils pourraient quitter le club cet été. Juan Mata qui pourrait être vendu pour 24 millions d'euros. Bastian Schensteiger, Dali Blind et Marcos Roro, mais aussi Tyler Blackett et Guillermo Varela. Reste à savoir où tous ces talents rebondiront. Moussa Sisoko qui a réussi son euro ne devrait pas rester à Newcastle relégué en championship. Le club anglais a fixé son prix à 41 millions d'euros. Dortmund et Liverpool sont intéressés. Et décidément, la Chine a bel et bien l'intention de poursuivre sa Razia en Europe. L'hiver dernier, Jackson Martinez, Gervinho, Ramirez, Lavezzi et bien d'autres se sont envolés vers le championnat chinois. Cet été, on est reparti sur les mêmes bases. Hulk, mais aussi Papi Sissé et le dernier en date, Graziano Pelé, l'italien qui s'est engagé aujourd'hui en faveur du club de Shandong. Il devrait toucher 40 millions d'euros sur deux ans et demi. Ces transferts ont toujours été soudains et imprévisibles. Difficile donc de prédire quelle sera la prochaine cible de l'Empire du Milieu. On parle tout de même d'une offre de plus de 40 millions d'euros venu de Shanghai pour l'international français N'Golo Kante. Joao Mario, lui, est courtisé par le club de Jiangsu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le Mercato.